Dans la ville de Xiamen, dans le sud-est de la Chine, la 19e foire internationale de Chine pour les investissements et les comex ouvrent ces portes. L'événement annuel est également connu sous le nom de foire de Xiamen. C'est une plateforme clé pour les investisseurs et les comexants qui cherchent des opportunités d'affaires en Chine. Les visiteurs se sont rassemblés pour l'ouverture de l'événement commercial le plus important de Xiamen. Xiamen était l'une des premières villes de Chine le long de la côte est à avoir ouvert le commerce international et l'investissement étranger dans les années 1980. La ville bénéficie de sa position en tant que plateforme commerciale. Ces deux dernières décennies, plus de 3,2 milliards de yuans, soit 480 millions de dollars d'investissement et d'accords commerciaux ont été signés lors de cette foire. Le logo de la foire internationale de Chine pour les investissements et le commerce est une clé. Pendant presque 20 ans, la foire de Xiamen a été l'une des plus importantes plateformes pour les investisseurs et commerçants internationaux à la recherche d'un accès sur le marché chinois. Tandis que la Chine s'ouvre de plus en plus au monde, une question se pose, cette clé ouvrira qu'elle porte. Pendant plus de 24 ans, la Chine a été l'endroit privilégié des investisseurs étrangers au sein des économies en voie de développement. Aujourd'hui, les investisseurs chinois cherchent à investir à l'étranger. Le ministère chinois du commerce principal, sponsor de l'événement, déclare que la foire met en valeur les opportunités d'investissement et de commerce sous l'initiative d'une ceinture, une route. L'initiative a été proposée par le président chinois Xi Jinping il y a trois ans. Son objectif est d'améliorer la connectivité entre les nations développées et sous-développées en Asie, Afrique et Europe. Trois ans sont passés, mais trois ans ne représentent pas beaucoup pour une initiative internationale de cette ampleur. Je pense donc que pendant ces trois années, beaucoup d'importantes étapes ont été faites. Selon moi, les choses vont plus vite que je ne le pensais. Je suis très optimiste par rapport à cette initiative. Les gens se demanderont toujours, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui sera construit ? C'est seulement une politique qui attend son application, où il y a un projet de chemin de fer, un projet portuaire, un nouveau lien en mer. Ça embrouille la vision. Je pense qu'il faut en arriver là. Le sujet de e-commerce transfrontalier est également abordé, car plus intelligent et plus efficace. Les systèmes de e-commerce basés sur Internet seront la clé pour revigorer le commerce international. Stimuler le e-commerce transfrontalier était l'un des accords lors du sommet du G20 à Hangzhou. Les dirigeants du G20 se sont accordés à signer le EWTP, ou Plateforme Commerciale Electronique Mondiale, proposé par Jack Ma, le PDG du groupe Alibaba. Le WTP, c'est acheter mondialement et vendre mondialement. La plateforme n'aidera pas seulement les fournisseurs chinois à vendre dans le monde, elle aidera aussi les petites et moyennes entreprises d'autres pays. Notre objectif est de simplifier et de faciliter le commerce et de rendre tout ce processus d'échange plus transparent. La foire de Chiamen a attiré les entreprises de e-commerce transfrontalier des Etats-Unis, de la Russie, du Japon, de l'Inde, du Canada et de la Chine pour chercher davantage de partenaires.